Est-ce que tu peux réexpliquer le coût du vote bloqué ? Le vote bloqué est une possibilité dans le cadre des discussions parlementaires qui permet au gouvernement de faire voter les députés sur un article de la loi avec seulement les amendements du gouvernement dedans en une seule fois. Ça fait partie de l'ensemble des techniques permettant de lutter contre l'obstruction parlementaire. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Voilà, c'est ça. Il ne vote pas les amendements des sénateurs mais il continue à débattre de ces amendements où j'ai mal compris. Oui, oui, c'est ça. Quand tu engages la procédure de vote bloqué, on continue la discussion des amendements mais on ne les soumet pas au vote. On attend la fin de la discussion sur les amendements pour proposer en une seule fois le vote uniquement sur les amendements retenus par le gouvernement. Donc soit les amendements du gouvernement lui-même, soit les amendements que le gouvernement a acceptés. Et donc le vote se fait. C'est ça qu'on appelle la procédure de vote bloquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada